La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la campagne électorale des législatives est en vedette dans les journaux parus ce mardi 19 juillet 2022. A la une de Réoumi Quotidien, Ousmane Sonko annonce une liste rouge des médias corrompus relativement à cette campagne avant de tirer encore sur la RTS dans les colonnes de Réoumi où il qualifie la chaîne nationale de hors-la-loi. Et dans le même ordre d'idées, Sonko, sur un ton ironique, dira qu'il y a un système mis sur pied avec des sens interdits, des gens qui volent l'argent du pays et des organes de presse qui ont fait leur choix pour mener la guerre contre les opposants qu'ils sont. La suite de la déclaration de Sonko a l'air en page 5 où l'État est invité à assurer la sécurité des candidats face à la violence qui surgit dans la campagne. Violence confirmée par l'évidence où le collectif des organisations de la société civile pour les élections condamne celle-ci au moment où pour l'observateur, ça sent mauvais. Ce journal fait état de Gilles-Pierre, blessures, alarmes blanches, coups de feu, calomnies, reniements, entre autres, éposent le diagnostic d'une campagne qui dérape. L'Obs signale également un accrochage à Kaulak entre la caravane de Sonko et des jeunes de Beno Bokuyakar avant de livrer les avis des politologues sur la pauvreté des débats. Pendant ce temps, Kolda était en apothéose avec le duo Mimi-Mamboué-Diaou si on en croit l'observateur. Et le vrai journal parle d'une campagne bloquée soulignant que cette dernière tarde à s'emballer. Une situation assez compréhensible tellement les Sénégalais semblent dépités par les nombreux scandales qui ont jalonné la 13e législature qui s'achève si on en croit ce quotidien. Et si on en croit à Bougan-Gaidani dans l'exclusif, voter la liste Beno, c'est cautionner la flambée des prix des denrées, légaliser la 3e candidature anticonstitutionnelle, renforcer la loi antidémocratie sur le parrainage, entre autres. Dans ce journal, le leader de Gomsabop brûle ainsi la campagne de Beno Bokuyakar et fait dire commandation contre la sélection législative 2022. Dans la grande place aussi, Bougan-Gaidani et Gomsabop énumèrent les 10 péchés de Maki qui disqualifient Beno aux législatives du 31 juillet prochain. Et en direction de ces joutes, Pape Diop publie son contrat de législature. Note Dakar Times, au moment où dans Besbi, le jour, Pape Diop retourne au Sénat dans un entretien avec ce journal où l'ancien président de l'Assemblée nationale vote le bicaméralisme. La tête de liste de Bokguis-Gisligué qualifie aussi le HCT d'institution inutile. Bougan-Gaidani et Babakar Diop sont eux, présentés par Dakar Times, comme de farouches opposants de Maki. Les autres opposants de Maki, par ailleurs arbitres du scrutin du 31 juillet prochain, sont, selon Sud-Cotidien, la demande sociale, la gouvernance, le respect de l'état de droit, entre autres. Restons dans ce journal qui nous apprend qu'à l'UGB, malgré la fermeture des campus sociaux jusqu'à nouvel ordre, les étudiants ne comptent pas bouger d'un iota. Le quotidien aussi nous fait part des remous à l'UQAD et à l'UGB, signalant que le campus social à Saint-Louis est fermé et le conseil restreint de l'UQAD a décidé de l'arrêt des cours. Fin de course pour les étudiants, titre par conséquent ce journal, pendant que le journal ou Alfa-Cotidien nous plonge en milieu du travail et nous apprend que 216 entreprises sont fermées en 2021. L'AS aussi livre ses statistiques du travail contenues dans un rapport de la Direction des statistiques du travail et des études, informant également que plus de 200 entreprises sont fermées et 1146 emplois perdus en 2021. Maki Sall, lui, joue sa partition pour le renforcement du processus de paix au Soudan du Sud, informe par ailleurs l'AS. Le quotidien aussi annonce Maki Ajuba en pèlerin de la paix. Pendant ce temps, l'analyse de Réoumi-Cotidien, relativement à la mort de François Mankabou, souligne que le roi des Mankai nous donne une leçon de vie. Allant au-delà des faits, sur la sortie de ce dernier, à Saint-Sombe note que Joao Mankabou a fait preuve de sagesse, de clairvoyance et de résilience dans sa déclaration où il nous a donné une véritable leçon de vie, celle-ci qui a fait de Gandhi ce qu'il est devenu dans l'histoire de l'humanité. La suite de son analyse à lire à la page 4 de Réoumi-Cotidien. Et à la page 9 de l'Observateur, l'an nous apprend que le corps de François Mankabou a été autopsié sans la présence d'un médecin indépendant. Mais sa famille n'exclut pas une contre-expertise, selon l'Observateur, qui livre les appréhensions de maîtres Diallo, avocat de la famille, sur la vidéo de 13 minutes. Et concernant le visionnage de cette vidéo par l'ONLP à la DIC, les avocats de François Mankabou dénoncent une violation flagrante du secret de l'enquête d'envoi à grande place. Dans Libération, pendant ce temps, l'on nous fait part d'un nouveau scandale financier à post-financiesse où 100 millions de francs CFA ont été volés. Ce journal signale également de nouvelles arrestations troublantes de personnes accusées de trafic d'actes civils sénégalais. Il s'agit notamment d'un guinean et d'un ivoirien. Ces liens, dans l'impasse après plus d'un mois de mercato, intéressent principalement au stade le quotidien du sport qui cite Ghana, Buna et Iso. Gris, lui, a repris hier sous la conduite de Cathy Diop après quatre ans d'absence à face, renseigne sous nos lombes qui sifflent ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.